Salut c'est Auger, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais partager une idée de Tony Parker. Je viens de regarder une vidéo de lui d'une émission assez récente dans laquelle il explique comment, qu'est-ce qui a fait la différence entre lui et d'autres athlètes basketteurs qui ont à un moment donné eu la même potentialité de pouvoir atteindre les résultats qu'il a obtenus. Alors Tony Parker si tu ne le connais pas je fais rapidement raccourci, il a remporté 4 NBA, 3 jusqu'à 2007 et puis la dernière en 2014 avant de partir des Antonios pour les Charlottes. Alors si tu es fan de basket ça va te parler sinon écoute c'est pas très important dans cette vidéo. Et en fait l'interview lui a posé la question, la personne qui l'a interviewé lui a posé la question, c'est ce qu'on voit son entraînement et on voit en fait qu'il nous explique qu'il a appris à frapper d'une seule main. C'est-à-dire que dans toute la raquette du basket quand tu tires un lancé franc c'est dans la raquette que ça se passe lancé franc par exemple au basket, en toute la raquette il est capable de pouvoir marquer des paniers ou marquer un point juste en frappant avec une seule main, avec sa main droite. Donc il explique qu'il a répété ça des milliers et des milliers de fois pour atteindre cette capacité à pouvoir marquer de n'importe où du terrain dans la raquette avec une seule main. Et le journaliste l'interrogeait en lui disant mais voilà c'est de la folie toutes ces répétitions, répétaient les mêmes gestes, des journées durant etc. Mais il expliquait, et c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, il disait, il a répondu, vous savez il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus talentueuses que moi quand j'ai commencé. Mon objectif c'était d'entrer en NBA parce que ce n'était pas quelque chose de très commun pour des européens de pouvoir jouer dans ce championnat. Et du coup pour moi il y avait plein de personnes qui étaient beaucoup plus talentueuses que moi. Mais moi ce que je savais c'est que j'avais le mental de mon côté. Ça veut dire que j'étais capable de pouvoir faire des sacrifices, de répéter, 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 d'éviter les sorties, d'éviter de faire des choses qui vont être contre-productives par rapport à mon objectif d'atteindre le haut niveau en NBA et de répéter encore et encore et encore pour que les choses deviennent un automatisme et me permettent de pouvoir marquer dans n'importe quelle situation, aider mon équipe et donc d'être valorisé pour être un des meilleurs joueurs de mon équipe et donc de pouvoir être toujours sur la feuille de match. Et c'est cette idée que je me disais dans l'entrevue au quotidien. Ce que l'on réalise c'est que chaque jour nous répétons des choses et ce qui fait la différence entre les personnes qui étaient très souvent plus talentueuses d'ailleurs à titre de comparaison, petite comparaison à mon petit niveau quand j'ai commencé la boxe il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus talentueuses que moi qui étaient beaucoup plus souples que moi parce que j'ai fait une boxe pied-point et ces personnes-là elles étaient très vite plus fortes que moi elles ont très vite passé des paliers que moi j'ai mis longtemps à passer mais ma discipline a fait que je suis arrivé jusqu'à la ceinture noire et que ces personnes, au moment où je suis arrivé à la ceinture noire n'étaient plus des pratiquants de cette art martial depuis très longtemps parce qu'elles n'avaient finalement pas, dès qu'elles sont rencontrées des difficultés dans leur pratique elles n'avaient jamais connu des difficultés depuis le départ ce qui fait qu'elles ont arrêté, elles ont trouvé que c'était trop dur et le niveau d'identité était tellement d'un coup trop dur pour elles qu'elles n'ont pas réussi à suivre. Et c'est exactement la même chose que tu dois te dire c'est que peut-être que tu observes des personnes autour de toi qui sont beaucoup plus talentueuses aujourd'hui mais sache que ta motivation, ton état d'esprit, ton mental, la répétition et tous les gestes que tu répètes chaque jour pour ton objectif vont te permettre d'atteindre le niveau que tu souhaites atteindre et que tu vas atteindre dans ta vie. Donc un seul mot d'ordre dans cette vidéo, c'est continue, ne t'arrête pas et sache que tu vas y arriver à atteindre tes objectifs garde la patience et répète quotidiennement ce que tu fais. J'espère que cette vidéo t'a plu, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501